Bonjour à tous, je suis Atomic et aujourd'hui je suis avec Totosh, bonjour, comment allez-vous ? Comment allez-vous Totosh ? Salut les gars, je suis bien avec vous ? Oui, vraiment bien parce qu'on a une grande conférence aujourd'hui, on a Turquie de Danemark. On a Crane, Hodge et Fury Hunter pour Danemark. Et pour Turquie, on a Batipaxoy, Sunderup et Fujitora, je ne sais pas comment dire ça. C'est une bonne soirée aujourd'hui avec cette grande conférence. Aujourd'hui, Turquie a gagné 0 de l'erreur dans la groupe, en tant que Danemark a également fait 2 victoires dans son premier match. Donc, 2 grandes équipes aujourd'hui, 2 leaders de la groupe. Donc, ça va être une grande conférence. C'est une grande conférence. On va aller à la line-up, si vous êtes OK avec ça. Ils sont tous dans le même groupe, c'est vrai ? Pardon ? On va savoir aujourd'hui, oui. Ils sont dans le même groupe, c'est vrai ? Et ils sont tous dans le même groupe pour le premier place. Oui. Il y a un challenge pour les deux équipes. C'est un bon match aujourd'hui. Donc, oui. Premièrement, on a ici la Batipaxoy line-up avec Warhawk, Priest et Warrior. On a ici la Batipaxoy, et on a Rocket Barrier pour le Batipaxoy. Et on a Rogue Warhawk, pour la Batipaxoy, et on va à la shitty Koh-Varrier pour la Batipaxoy. On peut voir un Void Drinker dans Warlock, ce n'est pas très facile. Le 4-5, ça devient 7-8 si vous détruisez un Sub-Fragment. Et de cette liste, c'est une liste assez standard. Une save-on-soul, une nether. Un scorpion, donc les autres cartes sont assez standard. Deux équipes ont joué le même bashing, je crois. Avec Shield of Honor et Gannargue, dont Arlott a toujours joué. Et oui. Je pense que c'est la nuance game invasion. Je pense que Gannargue est génial dans le match-up de Mirror. Parce qu'avec les weapons, on peut prendre beaucoup de trades. Donc, vous êtes mieux sur le board. Oui. La principale situation, est-ce qu'on peut se passer au crème ? Oui. C'est intéressant de voir comment Rogue performe dans ce best-of-3. Parce que je ne sais pas comment le match-up est contre Warlock. Je pense que Gannargue devrait être très fort contre Warrior. Et contre Warlock, je ne sais pas si les secrets sont très impactés. Je ne sais pas ce que vous pensez. Quand ils étaient Penflingers dans le jeu, Rogue était très bien contre Warlock. parce qu'avec les damage, il peut se passer avec ses Penflingers. Mais non, il n'y a pas de damage. C'est-à-dire le 2 mana Wicked Stab. Je pense qu'il peut être difficile de Rogue pour finir le jeu. Je ne sais pas si Warlock ne l'aime beaucoup sur ces secrets. Comme Bombozle ou Ambush. Je ne pense pas que c'est très impacté. Il peut juste utiliser son spell pour retirer tous les créatures de Rogue. Avec tous ses spells. Tous les niches ont apporté Rogue. Donc on va voir que c'est beaucoup. Oui. On va voir comment il transforme en ex-warrior. C'est très intéressant. C'est très intéressant de voir les end plays. Parce que je pense qu'ils trouvent ça pour une raison. Ils pensent que le deck est bon. Oui. Je pense que Rogue est l'un des classes hardest à jouer. C'est l'un des les plus skillés. Donc... Si ils jouent bien, Peut-être qu'ils peuvent être favorables. Je pense qu'ils peuvent être favorables. C'est très intéressant. Il y a tellement de bonnes cartes dans le Rogue. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a Spark Joy Cheat. C'est l'un des les meilleures cartes, je pense. Avec un secret libre et un draw. Il y a Octobot. C'est l'un des les plus fortes cartes dans le jeu. C'est l'un des bonnes cartes dans le Rogue. Je pense que tous les Rogue sont vraiment bons. Parce qu'il y a Secret Passage. Il y a Octobot. Il y a Octobot. Mais... Tous les Rogue sont bons, je pense. Peut-être que Bombouzel, dans certains matchs, surtout contre Warrior, peut-être qu'il pourrait faire la différence. Et mettre trop de pression au mid-game. Oui. Parce que le Warrior devrait avoir de respecter ce secret beaucoup. Oui. Mais... Je suis un peu peur de la pression au mid-game que le Rogue peut mettre. Parce que si il ne peut pas le pressure le Warrior, le Warrior devrait juste le faire. Et le Warrior, le Warrior devrait juste spam des minions. Je ne sais pas si le Rogue peut le faire avec ce genre de pression. Donc, ça va être intéressant. Le Rogue doit mettre beaucoup de pression au début de la game. et gagner le board dans la première turn, je pense, si le Rogue veut gagner contre le Warrior. Et finir avec le Rocket Stab. Comme ce Warrior, il n'y a pas de healing, il n'y a pas de armure. Donc, je pense que le Rogue peut être plus rapide que le Warrior, il n'y a pas de damage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est possible. Je ne sais pas. Peut-être que c'est possible. c'est possible. Oui. Oui. Mais je pense que c'est parce que le Warrior met le Bamboozle dans leur Rogue. Parce que Bamboozle n'est pas un grand secret. On a eu 1 Bamboozle ou 0 Bamboozle avant. Mais le Warrior devrait être un... Il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence. Surtout dans ce match-up. Ils seront rng. Parce que les randoms. Si tu joues comme John List, et tu as le Bamboozle. Le Equip, c'est comme... Si tu as l'attaqué, si tu as l'attaqué, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu as besoin d'avoir quelque chose de petit pour faire Bamboozle. Et puis, tu as l'attaqué. Tu as l'attaqué. Tu as l'attaqué. Oui. Oui. Peut-être que Bamboozle sera un clé. Un clé. Un clé. Dans ce match-up. Et, against Warlock. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a beaucoup d' Rustyiel. pour combater les minions à un certain point, donc oui, et les autres secrets, tu vas procurer ces tricks, bien sûr, mais l'ambouche, je ne sais pas, l'ambouche n'est pas important pour l'ambouche, donc je ne pense pas que c'est très bon pour l'ambouche, mais on va voir comment ça marche. Oui, on va passer le jeu dans quelques minutes, le premier match, Crane contre Batu Paksoi, les joueurs sont arrivés. Je pense qu'il pourrait être possible, si le Danish est bon contre Wario, c'est probablement que l'ambouche avec Wario, parce que c'est probablement que l'ambouche pour l'ambouche. Je pense que Wario est plutôt OK contre Warlock, pour l'ambouche. Peut-être que Wario est un peu mieux dans ce match-up, mais je pense que Wario est très bien dans ce match-up. est-ce que Wario est très bien dans ce match-up. Oui, c'est vrai. Si tu joues bien, c'est vrai. Donc, on va voir le jeu, je pense que Wario est un jeu pour l'ambouche. Donc, les joueurs sont prêts, on va commencer avec le premier jeu, dans quelques minutes. Ici, on est. Bonjour tout le monde, Jacques vient maintenant. C'est terminé. On va avoir le jeu en quelques secondes. Oui. Oui. Donc, il faut juste attendre pour qu'ils choisissent prendre un deck. C'est bon. Vous avez dit que le joueur a commencé ? Oui. Ils peuvent commencer quand ils le veulent. Oui. C'est bon. 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 Oui. C'est bon. Et les deux joueurs bannent le priest. Vous pouvez le mettre à d'ici, dans les dents? Dans les dents ou non ? Si tu étais un joueur ? Je me souviens de ce qu'il a fait. C'est comme l'Aupennie Warrior. Oui, oui. Warrior est bien contre Skanda. Si tu es Valvoi, oui. Le pire matchup pour Warrior est The Priest. Mais avec les deux, le matchup devrait être bon pour Warrior. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de jouer contre eux. Je veux dire, il y a sûrement un bon joueur de Priest, mais je pense que c'est très compliqué de jouer contre Priest. Donc, comme je disais, le matchup avec Warrior. Donc, je pense qu'il estime que le matchup contre Warrior est bien. Je pense que c'est... Oh, le jeu a commencé. Et pour le turkish, on a un matchup avec Warrior. Donc, oui. Donc, oui. C'est intéressant de voir le jeu. Non d'Escope, ou Rogue. Ils pensent que c'est trop tard. C'est trop tard. Dans le matchup. Et ils veulent plus... T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? Oh, bizarre. T'as-tu ? Non, je n'en vais pas. Je vais essayer de rester et de revenir, si tu peux nous dire ce qui se passe. Peut-être que tu devrais quitter pour revenir au jeu. Oui, je fais ça. Donc on est en turn 1. Batchfaxer joue Atlantique Studios. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est Stormwater Anchorman. Crestenaf et Brustique. Il faut juste choisir Crestenaf. Il pourrait être ok parce qu'il a déjà un weapon en hand. Avec le Swanneter. Je pense que c'est vrai. Je peux avoir vu l'encarnement. C'est un draw. C'est un décent de minion. 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 Il n'y a rien à jouer. Il va juste amourer. Peut-être qu'il va avoir des coins pour l'hiver. Peut-être qu'il va avoir des coins pour l'hiver. Je pense qu'il va jouer un décent de minion. Crania va jouer un décent de minion. C'est un décent de minion. C'est un décent de minion. Peut-être qu'il va jouer pour l'intellect. Je pense que l'intellect est mieux. Parce que de ta main. Il n'y a pas de cartes à jouer. Il n'y a pas de cartes à jouer. Il faut chercher d'autres cartes. Il n'y a pas de cartes. Il n'y a pas de cartes. Il y a aussi des secrets. Il sait que l'opinion va jouer coin. Il y a quelques rounds. Il y a quelques rounds. Il y a quelques rounds. Il sait qu'il y a 2 points. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'ils étaient incitées avec Flamestrike. Je pense que le secret est vraiment acceptable. Je pense qu'ils ont un peu de temps. Je pense qu'ils ont un peu de jeu. C'est juste pour voir si l'on va voir. Ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. Ils sont assez heureux. Ils peuvent faire tonzas własnych. Ils peuvent utiliser les minions. Ils peuvent l'être pas mal. Oui. On a un peu derus. Vous avez le free trade. Oui. C'est donc bon pour battu-back sauvier. Il est très bon à la salarie. Il n'y a pas d'oregon pour rogues, donc vous n'êtes pas très peur de jouer ce que l'oregon peut jouer si vous avez un sword starting game, c'est juste très bon. Quand j'ai vu Crane Sand, je ne sais pas comment il veut gagner cette game. Ah oui, c'est très difficile pour le rogues. Parce que vous ne pouvez pas vraiment burst dans le warrior, parce que l'oreilleur est un stat. Et peut-être qu'il n'y a pas le best start game, qu'il n'y a pas le spark drague, qu'il n'y a pas d'encurve. Mais oui, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'encurve. Il n'y a pas d'encurve. Il n'y a pas d'encurve. Mais maintenant, je ne sais pas comment mettre le rogues à 0 HP. Il n'y a pas d'encurve, c'est qu'il n'y a pas d'encurve. Il n'y a pas d'encurve, c'est plutôt toi. Vous pouvez avoir 4-3 en mode, votre weapon. Il y a beaucoup de temps pour l'inturant pression de la rogues. C'est bon. Rokhara pourrait être une option aussi, je pense. Rokhara est fort, oui, je suis d'accord. Tu vas prendre... Oh, ok. Je pense qu'ils veulent jouer avec Rokhara prochain, si ils vont pour cette ligne. Oh, Runtac est très bon aussi. Donc, ils ont deux bonnes options pour next round. Je pense que le display n'est pas très bon en ce moment, mais ils jouent juste pour une option plus forte mid-game. Avec Rokhara et Rokhara, c'est très bon. Donc, oui, je pense que c'est... Le spark joy cheater peut être un bon jeu pour Crane. Tu peux mettre un secret, tu drawes... Et puis, Octobot avec ta main. Octobot peut vous donner beaucoup de mana. Mais oui, c'est 3 trade en board par Krestinov. Tu ne peux pas vraiment jouer Octobot sans procurer... Oui, Runtac aussi. Je pense que c'est un peu optimiste de penser. C'est un peu optimiste. C'est certain que l'Octobot sera procté pour Vanish, mais c'est certain que le Rotec, je dirais. C'est certain que le Rotec, je dirais. Oui, je dirais que j'aurais aimé jouer le Rotec Lord. Tu avais une main, c'était boosté beaucoup de cartes. Et tu n'as pas donné mana à ton adversaire. Mais oui, c'est plus de tempo pour payer Rokkara. Rokkara est très bon pour... ... pour avoir de temps et de temps. Oui. Le Rotec Lord est très... ...threatening. C'est un gros Rotec Lord. Je pense que... ... ce que vous avez besoin de prendre en compte, c'est que... ... si vous réduisiez 7 cartes ou 6 cartes, je dirais, ... en Rokkara, c'est un gros Rotec Lord. C'est une vraie... ... très... ... très... ...threatening. 6 mana less, c'est un gros Rotec Lord. C'est vraiment énorme, ma opinion. C'est pourquoi je n'a pas vraiment aimé cette ligne. Ils sont un peu terminés par jouer comme ça. Parce que ton board est beaucoup plus grand ici, mais tu procs aussi le Frenzy. C'est comme si j'ai une board plus grande, mais je donne 6 mana à mon opération. Je ne sais pas. Avec la main, c'était assez difficile. Et ici, oui, le rog a le board, le mid-game. Oui. Et vous n'avez pas rien à récupérer très efficacement. Dans ce cas, vous avez besoin de... Ce que j'ai aimé avec Crestinov, c'est que vous avez gardé votre weapon, donc vous pouvez avoir joué avec 1 million de turn après. Et aussi, votre option, c'est comme le Roentac, mais vous devez respecter Miron City, donc vous ne pouvez pas rébuilder. Je pense que... Je pense que... ...à un moment... ... 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 Est-ce qu'il y en a ? Non, non. Ah, il est scoutier. Oui, le dernier héros standing. Ok, bon. Donc, Warrior, on a le mirror ? Oui. Je pense que le mirror est dans les 1res turns. Qui va obtenir le bord du adversaire ? Bonne main pour Crane. Je pense que le 2-3 pour 2 mana... Le Paralido, c'est un bon minion. Je pense qu'avec le Paralido, il veut garder le Crab Rider. C'est très bon. C'est très bon. Il peut être un full keep. Mais... Pour le Paxe, je ne pense pas que tu peux pas le Paxe. C'est pas que le Paxe. Tu as déjà une Rache minion. Pour jouer sur 3. Oui, je vois. Mais je pense que le Paxe a été un bon jeu. Mais le Paxe a été un bon jeu. Mais le Paxe a été un bon jeu. Le Paxe a été un bon jeu. Le Paxe a été un bon jeu. On va voir comment ils vont jouer. Ok, le Paxe a été un bon jeu. Pour le Paxe a été un bon jeu. Pour le Paxe a été un bon jeu. C'est un bon jeu. Le Paxe a été un bon jeu. Il a été un bon jeu. Je pense que... Il a été deux raisons. Il veut mettre un bon jeu en votre Watley. C'est decent quand vous avez des conditions, bien sûr, parce que si vous jouez dans le jeu de la voiture, vous pouvez avoir les 1-1s en vous-même, et vous finalement buffz une autre minion. Je pense que vous avez des minions plus utiles dans le deck de Burk. J'aime vraiment le Burk Maka pour les 7 ou 8 turns, quand vous pouvez jouer le Playmaker, le Paralider, sur le Burk Maka, et vous avez tellement de tempo dans ce type de match-up. Je m'aime. C'est l'un des meilleurs. Est-ce que vous aimez donner plus 1, plus 1 dans le turn 2, même si c'est une card de rank 1 ? Comme si vous avez beaucoup de minions dans vos mains, et ça va être bon pour vous dans les prochaines turns ? Je ne sais pas. Pour être honnête, je n'aime pas vraiment. En général, je ne sais pas. Je pense que... Si Crane jouait Rokkara, le jeu n'est pas terminé, mais ça aurait été très difficile pour Jankesh. C'est un jeu de Warma Challenger pour jouer avec le Rokkara, mais si Rokkara était là, ça aurait été très différent. Je pense que c'est un jeu de Warma Challenger pour jouer avec le Rokkara. Vous avez besoin de jouer à la balle. Vous n'avez pas besoin de jouer trop bien en jeu. Oui. Parce que vous avez Collisioning. Vous avez le mid-game si les opponents n'ont pas le Rokkara. Parce que vos minions vont aller plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Donc c'est un jeu de temps pour jouer. Mais oui, vous n'avez pas besoin de jouer à l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre manière. Vous n'avez pas besoin d'avoir une très agressivité. Vous n'avez pas besoin de temps pour récupérer les abandons. Je pense que c'est important de trouver le bon balance entre le centre et le mid-game. C'est le clé dans ce matchup. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il vous plaît. Je pense qu'il vous plaît. Oui, avec votre board et votre auditeur. Oui. Oui, c'est bon. Et... Je pourrais avoir... Je pourrais avoir... Je pourrais avoir vu... Juste trade avec les armes et faire face avec les minions. Parce que le seul... Le seul coup pour ne pas trader, c'est... Surokara, je pense. Je ne sais pas si vous... Il y a une... Il y a une... Oh non. Ah oui. Un mana spell. Je pense que les deux équipes ont gagné shield. La prochaine tournée. Oui, bien sûr. C'est la seule raison pour qu'ils tradiraient. La tournée 5 sera une très forte tournée pour Batu Baksoi. Mais c'est une très forte tournée pour lui. Il ne peut pas vraiment s'occuper avec le crane board. Je pense qu'on peut juste... Un mana challenger pour mettre le sword. Ok, il y a 3 dmg sur le board. Donc il n'est pas très large. C'est bien. Vous avez une decent après ça. Donc... Je peux voir ça. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez pas très bien. Je ne sais pas si je peux juste... Parce que vous pouvez juste faire vos minions. Vous devrez mettre tous vos minions dans le sword. Donc... Je ne sais pas si je vais vraiment... Bumpir dans le sword. Oui. Peut-être pas de l'hitting. C'est juste de mettre la corde en board. C'est parti. On a fait partie de cette vidéo. On a fait partie d'info. On a fait partie d'info. Et il n'y a plus en陣. C'est parti de la ville. Il aurait pu l'avoir joué en ligne le combat. On a la 건�ereur et la route. Il aurait pu l'avoir joué au final. Il aurait pu l'avoir joué. Il aurait pu l'avoir. Il aurait pu l'avoir joué. Votre. Il aurait pu avoir été dans l'ADH, donc... Je sais, oui. Il a le turn fort pour Bacsoi. Avec 2 mana spells et beaucoup de créatures, je pense. Si Crane n'a pas créé de conditionnement maintenant, c'est très compliqué parce qu'on a besoin de Samuro à être un peu plus fort pour pouvoir le pouvoir et de garder la pression. On va voir comment il va. Il peut y avoir tout le pouvoir. Il va essayer d'être plus. Il va falloir sur le W2. Pour l'instant, vous ne voulez pas faire les minions de Bumper Gars directement. Et vous ne voulez pas prendre plus dameges sur le face. Ok, c'est un bon draw pour Crane. Oui, c'est pas bon. C'est très compliqué. Et de l'autre côté, nous avons Samuro 3.8. Je pense que Samuro est l'un des plus potentiels dans cette match-up. Parce qu'on peut tout le monde si on peut le booste si c'est strong enough. et c'est l'un des plus potentiels. Et c'est l'un des plus potentiels. Et c'est l'un des plus potentiels. Donc, si vous pouvez jouer un minion, diviser le W3, c'est 3-7. Ça ressemble à très bien. Et c'est un jeu dans cette position. Je pense que c'est terminé. Je pense qu'il n'y a pas de problème. La main est trop faible pour le Danish. Je pense que Samuro va tuer tout le monde et le jeu sera terminé. En quelque sorte. Ils pourraient rester dans le jeu. Je pense qu'il n'y a pas de problème. s'il n'y a pas de problème. Parce que la prochaine fois, est là... Ne veux pas le temps. J'ai donc l'amichelté à laue. La prochaine fois, elle a des trop faible. C'est le bon joueur. Second game leader. Tu joues avec Samuro ? Je pense que c'est quand j'ai off. Il ne fait rien avec Samuro. Mais il faudrait jouer juste pour pouvoir trouver les balles. J'espère que tu n'auras pas besoin d'hiver au final. Je pense que c'est le bon joueur. C'est le bon joueur. Si tu joues avec Samuro et les 3 manas, tu perds de toute façon, je pense. Parce que Batopaxo a des cartes boostés en main. Il peut juste traiter tes 2 minions. Donc peut-être que tu dois garder ton Samuro pour attendre le spell. Oui, mais pour moi, c'est assez dur. Je ne pense pas que tu peux gagner avec un throw-wing. Il ne faut pas jouer avec Samuro. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que ton win condition est Samuro. Il faut qu'il y ait le goal pour délivrer le goal. Pour le déclencre. Mais, pour être honnête, si tu ne l'as pas le goal, ou si tu ne les auras pas le goal, ou si tu as une boosté Junker, c'est fini. C'est juste... Tu peux aller au prochain. Et un Paxoil ? C'est un énorme. Il peut être un énorme. Il ne joue pas trop de minions parce qu'il est peur de ce Samuro, je pense. C'est pourquoi il ne expand trop sur la board. Oui, je suis sûr. Troublemaker serait bien. Mais... Il respect Samuro all right. Mais... Tu sais que Samuro n'a pas de boost. Il n'a pas de boosted cart. Nous n'avons pas de stage die. Vous aussi connaissez ça. Il n'a pas de boost. Il n'a pas de boost. Je pense que vous ne ne serez pas pas vraiment pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je pense que c'est très bien. Il y a un grand débat pour le bataille. Je pense qu'il est juste... Il est juste un peu de temps. Ok, il y a une grande grande strat, mais maintenant le tournage est presque déjà terminée. Même si il y a une part de la balle, il y a un troublemaker. Je pense qu'il sera considéré comme Troublemaker. Je pense qu'il y a Alistis et j'espère que le deck est là. Il n'y a pas de deck. Je pense qu'il va parler de l'horreur. Il y a de l'autre. Il semble très perdu pour le côté Danish. Je ne sais pas, je peux revenir. Ils jouent juste parce qu'il y a un tournoi sur stream. Je pense qu'il n'y a pas de deck. Le tournage est bien ici. Oui, c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas de deck. Je pense qu'il n'y a pas de deck. Il s'agit d'un tournoi sur stream. On a besoin de traiter le 4-3, c'est un peu drôle. Ok, maintenant on a une face. Ok. C'est comme on a dit. Et Samro, il n'est pas capable de couper. C'est un gros joueur. C'est un joueur. Je veux dire, avec les deux mains, on savait que c'était un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Il n'y a pas de valeur contre un joueur. Il n'y a pas de valeur. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Quand on pensez à un joueur, il était juste pour le condition. Il aurait pu garder le paradeller en rushman. Mais il voulait juste avoir un joueur plus fort. Il n'y avait pas. C'est un joueur. C'est un joueur. Le conditionnement est très important. C'est un joueur. C'est un joueur. Le conditionnement est très important. Il est en train de gagner le jeu. Je pense que c'est sûr. Pour les cartes qui ont gagné le jeu. Pour les deux mains. C'est un joueur. Donc, on va changer avec le prochain best of. Le prochain versus. Avec la line-up de Thunder Rob. C'est intéressant. On a une post-rogue. Un token druid. Et un OTK Demon Hunter. Le druid a été banné. Mais on a encore 2 decks. Oui. Il est confiné. C'est completement de la chaine. C'est une autre autre version. C'est la version de Watchbox, c'est comme la version d'Oprennive. C'est juste un petit peu de finger et play it comme on go. C'est un deck, il n'y a pas très bien. Je pense qu'il n'y a pas très bien. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Il n'y a pas de matchup contre le Royer. Il devrait avoir un très bon matchup contre le Royer. Je ne sais pas comment le Royer. Je suis surpris qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. Je pense qu'il n'y a pas de matchup contre le Royer. On va移ler le Royer. Est-ce que ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. 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 I hope we need to restart soon. I don't know how… Ah, if I was on education in the Dutch team, I would start with the runza for Danish. I don't mind if I can do that. I think I would start warrior or rowing. ok plus what I was thinking about ok so I was on the route here yeah put the pants ok so in this version you really want well it's not you want a bit of early pressure as warrior but you just want a very very strong minion like turn 5 to 7-8 you need to put like a huge threat it has to to make the player like you want you want him to just throw more some ball use all this cleaning stuff to deal with the ball but yeah with this hand it's he kept the barrel dealer as a turn 2 to do it so it's accepted and we kept one layer so he wants to filter all what is directed as fast as possible I can see that at the hand ok for thunder update is not available right now you can you can keep either for later or you can play just play process if he had scale here with he would have been not that to get in clear 4.6 so I could have seen that ok conditioning is here it's very possible watch I don't know he has to use the coin to deal with the ball he can't but it's to use one ball it's impossible so it's important I mean you have two options you can use AD only you can use the weapon or use the coin to hero or you can use or throw I can like this we keep more and more it's something the warrior has to do with and now he can't deal with the the morgue with his hand he will have to play the sword it's fine it's fine it's not that's important if you don't leave it instantly I just want to ok next time when you play one thing you throw three cards and then you can use condition or run attack to all your hands he wants to keep the he wants to keep the inner sense for time fixing I think ok now the mid game will start next turn we may so run tack lord to boost all your hands cinder up is playing a minion yeah and if not you have the you have the you have the troublemaker on turn 8 but the game the game may be may be finished at turn 8 that's why I was a bit sorprended to play the series on turn 2 because it's almost on the right side on the right side on the right side on the right side so you have to play level 1 on the right side on the AD to get your potential and skill really free so they have been level 1 six but they choose to and my game my game is back you can close your your stream alright thanks ok ok the skill went on the worst thing on turn 5 it's a bit sad to say that but they played ok ok oh ok they drew it just right better than the key I think they don't hit skill with EW studies too that very good to win this game because you really have to know where you can very hard to play your inefficient skill here so and you will take so much pressure and you should next turn there is two conditions in the direction so next turn it's conditioning and run attack and turn after it's Thrallmaker and to Alex Rosa it's like ok if you don't kill turn 9 turn yes and the hand isn't really good for Thunderhub you have to discover a crane a skull I guess no skull or like huge here yes like with all the conditioned minions if you don't you don't you don't you can tell all the minions buffed by conditioning will be unbuffed so it's very good you save your game here ok you will have only I think you really need that to win the game things lost if you don't take glide yes maybe they might don't know they might not only that from the Turkish side but I think it's a huge mistake here to take cultures over you didn't play any skulls for the moment so it's okay to play right now oh second second skull not outcast that's hard yeah sorry it's a very huge mistake here yes we have the view on the on the hudge end so so we know we know that glide would be great but from sander upside you don't really know that you are you have lost if you if you don't take glide he can't know that there will be a twice you know that there is at least three or four minutes in the warrior sense so so you must know that was the five I mean then you must have that picked like so I don't see Curtis be there to just kill a 4-0 okay they might have a scared field for next turn he will be almost dead he will be almost dead at this point in some turns you will have your skull from the left you have to put your skull on the left I think yeah you don't have to play Emolation that turn because you will have 8 mana next turn but if you want to kill that run attack you have to i-beam i-beam Emolation it's it's very explosive yes it doesn't have that much the choice yes it's the only way to put your skull on the left there's four 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 minions with just five plus five right so it's so far cool and and you hit it's 21 HP left it's a it's a two turn it's not set up yeah next turn you know i never know that so you have to to play around 8 8 damage first from the game okay at least you have an option to deal with the ball but he won't he won't give you such a i think i think you won't come back if you do that so i don't know if it's good or it's it's not like you have to deal with the ball because you are dead and you have to deal with the ball and you don't play and maybe he just can't just play uh uh talented on best screen blast and he has to oh the second skill well is perfect that means uh oh yeah you can play okay i think it's talented because he did 3 damage and killed both and you have to hit on your second skill good then um if you cannot at least one per quick yes your second first skill blast or either city that gives um that gives uh maybe but knights enough to keep and you can also have um i mean it was your last one or the first one i don't think you should have one way one way one way or artist that i'm gonna see maybe i don't know you should generate an eight on but but you should only kill you know it's over okay yes so not little little here for rage but maybe next turn and now you have to add a magical skull for thunder rope oh that's a lot of damage already yeah it's like you get uh you know okay good oh it is wow 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 i think it is it's really very much i think because you have boosted power 9 damage on 6-12 it's 76 damage oh it's small it should be 4-16 what's it damage yeah okay i don't know what is it sweet 3 yes sweet twitter 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 yes he needed a very good skill here for this game 1-0 for Denmark oh no 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 1-0 for turkish again for turkish anyway i think i still think turkish didn't play this game optimally because we would like there would have been so much time in this game or they would have maybe reshuttled your hand you could have had a skull in a better position yeah it should be as fast as you did okay so yeah i have i have this and no there is um it's like it's rogue yes only rogue left oh i i i don't know how rogue can be doing that this secret version is too slow i think too slow i think we saw how it was against rush warrior yeah i think so it was kind of slow with the first turn yeah i think so can you just keep a status here i guess off-wonder i can't see i can't see the next just you can't see the we didn't have the machines to do it in the other we didn't have the machines to do it give it to the other you have scale on on 4 you should on 3 yeah on 3 no 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 on here but you can only on 4 yes but it's still very good yes like but the danish hand is very very slow you will have dirty tricks on turn 2 to get more cards yeah uh bamboozle is kind of a dot card in this game i think demon hunter will never take any trade oh how it looks like the roi just tilted the world sometimes yeah i think that's 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 it's okay but he will play it or he might keep it for 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 i can't see that i like but it could be but i like the the cult neophyte because you start to put pressure on the demon hunter and and if he i-beam if he i-beam you card well that's when i-beam first it's likely to put next turn yeah i-beam okay you push like 6 damage maybe with this minion but uh diventer has a lot of film on show so i don't think it's it's that really nice to develop someone this minion here i think it's way more important to deny the skull in the ring game because you have more time if you deny the skull on next turn you will have the skull anyway so yeah for one turn i think that's huge the point you need to take into consideration the hand side from the diventer side because if you play your cousin of it and the diventer has like seven cards in or eight cards in maybe if he waits one more turn he can't really scale because he will overall one card on his turn so it's really part of this consideration yes i didn't think in that way that's interesting yes uh bam musel he played for from from the rug and the other one he only plays one uh in the next so um standard knows that if you kill a here he is 100% sure to play scud next time that's that's a very important point i like the choice to playing bamboozle instead of dirty tricks because if there is one one moment where bamboozle will be good it's exactly at that moment when the yeah thunder rope will still trade with his head that's that's the main the main reason to play uh the cutney of it on two is that you pat the bamboozle in your head yes because if you to facetamp it you can't trade it instantly good draw here from orange uh what i would have and lights but for thunder rope is i don't know just play your castrack to free your skull you need to trade a minion you can take like 9 or 12 damage from this cardiot it's not that important because you know that with the the skull of golden okay okay bamboozle is potentially on board but you can take some damage it's fine it's completely fine you know you can give up to and i don't really like this line he so he has one turn later i think it's could be punished by a good minion game from the rogue's side yes no well isacus would be better one turn before what do we need to think is that okay rogue the first action before the nurse was was way more had had way more lost and mainly i think but with this action it's like it's quite slow you can you can take some damages and heal up later it's okay because the only burst is like two weeks away to start so it's not that threatening you know um so that's why i'm prepared to just okay i don't want to prop to test um so i just go face i like three damage or six damage more from this minion but okay the the reason to deal with it was the shadow step as i said because if you can deny the scale two turns with shadow step it could have been uh an issue but yeah it was um quite strange you know that's why okay of course when we have both hands it's way easier but for both players i think you have to take the consideration consideration what is your your win condition and i think um uh for no i feel like origin is very speaking very well and he is uh oh we have to do it on my game not the not the greatest skull from fx un it's not it's not it's not a great one you have to rip it yes if your Full Aí you can't really play it second scale it will hard to ultxter him also because you will continue to up the cord uh wow nice nice Jandice Baroth ? Non, c'est... Le totem Goliath est vraiment fort Ok, c'est fort mais pas si fort Ok, tu as 4 millions d'un board mais c'est 4 millions qui ne fait rien donc je ne sais pas si c'est très bon C'est une bonne rédition, c'est 5-5 C'est ok Je pense que je pense que c'est un problème pour toi le totem si tu as le Goliath, parce que c'est plus le totem je ne sais pas si c'est le droit Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Oui, peut-être le totem va être mal pour le Danish Il y a 4 pour le reste le Goliath a Thundur has pretty much no option de la rédition le H&M est ssoooo expensive il n'a a le Goliath le Goliath le Goliath le Goliath il va le Goliath au moins, le spackle, le panchon, le cid, le kevekis, le gait, le goya, le bids, ok, vous pouvez aller cette façon, il y a des boards qui sont là. Il y a des boards qui sont là. Oui, mais il y a encore un peu de position. L'issue de Sando Rob va arriver très tard parce qu'il y a full mana Illginos, full mana Moorgue Donc vous avez encore beaucoup de turns de Danish side ? Oui, je pense que Danish side est très inconscient Je vais vous montrer une énergie pour avoir une vraie, une autre chose C'est le meilleur moyen de délirer la balle Et vous pouvez aussi délirer les totems Si vous avez scadré de la part d'avant C'est un full clear avec le Brody Scale. Tu as 2 draws, 3 draws pour ça. Ok, une autre jeunesse. Ok, c'est un jeunesse. Spiral ? Ok, c'est l'Octobot. Le point est que, si tu joues la… Tu joues le Brody Scale, tu joues le Brody Scale, et tu joues le Brody Scale, tu joues le Brody Scale. C'est pas possible, mais tu joues le Brody Scale. Donc, tu joues le Brody Scale. Et tu joues le Brody Scale. C'est très important. Je suis en train de devenir impotent. C'est parti pour le centre-up. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup. Il y a toujours le... Il peut y avoir un côté spectre, puis un Kutrus. Je pense que c'est un Kutrus. C'est un Kutrus aussi. C'est un Kutrus. Il est un Kutrus ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de Kutrus ? C'est un Kutrus. Il a peut juste face l'Octobat et procque l'Octobat. Il y a 5 de l'Octobat. C'est plus probable que vous puissiez l'Octobat et procque l'Octobat. C'est plus probable que vous puissiez l'Octobat. Et puis, vous pouvez juste... ...trade l'Octobat et procque l'Octobat. Je pense que c'est un Kutrus. C'est un Kutrus. Je pense que les stats étaient très différentes. Et sur Yudon, ils n'ont pas donné la réduction de l'Octobat. Le Frenzy effect de votre Lox. Ils sont dans une très bonne position. C'est un Kutrus. Il y a aussi beaucoup de damage. Dans les prochaines turns. Tous les secrets. Le Bambuzal est encore programmé. Pour le Turc. Comment peut-il entrer ? Il y a un Kutrus. Il y a un Kutrus. En plus. Il y a un Kutrus. Je pense qu'il y a un Kutrus. C'est un Kutrus. Le Bambuzal est pour le Turc. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer le Kutrus. Mais... Tu perds le Fesclam Blast. C'est seulement le 1er. Il n'a pas le plus. Est-ce qu'elle peut l'utiliser maintenant ? Tu sais qu'à quelques turns... On peut jouer un FSC Blast... Pourquoi ils n'aiment pas ça ? Je ne sais pas... Ils pourraient avoir joué un FSC... Tu as payé pour ma décision... On a 3-1, on a 4-1, ok... Oh... Ok... On a pas de jouer vite, ici... Il est tellement cool de jouer... Ouais... Hmm... Le jeu est ok, mais... C'est juste... Skull on the rope est très difficile, mais... Les joueurs jouent dans une équipe... Avec les amis... C'est très difficile... De l'opper... Le timer... Donc... Je comprends pourquoi ils l'ont fait... Si on a l'habitude de jouer... Si on a l'habitude de jouer en équipe... Si on a l'habitude de jouer en équipe... Si on a l'habitude de jouer... Un jeu avec 3 joueurs... Parfois, on va parler de l'équipe... Et il va très vite... Il va très vite... Il va plus de 5 minutes... Discussing le jeu... Que tu es comme... Si on a l'habitude de jouer... Il faut prendre le jeu... Ah... Ah... Je veux dire... Je veux dire... Le gars qui a l'habitude de jouer... Il faut prendre le jeu... Ok... Je vais prendre le jeu... Je vais prendre le jeu... Je vais prendre le jeu... Vous visez... Mais... Tu dois jouer plus vite que ça... Tu ne peux pas attendre... Tu ne peux pas attendre... Ok... Et... Le cycle de la vie... Est... Oh... Ok... C'est intéressant... Ils ont pris le... Le healer... Le healer... instead de... Je pense... Je pense... Le next turn... C'est le seul... 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 Pour le niche side... Je pense... C'est pourquoi... Ils ont décidé de... Le heal... Parce que... Avec le... Stab... A 10 mana... Donc... 6 damage... Face... Vous pouvez aussi... Le... Le autre... Dans la main... Donc... Je comprends... Pourquoi... Ils ont décidé de... Le heal... Au... Deux damage... Je pense... Le dernier point... C'est... Les... Dés... Les... Ils... Deux... Ils ont le fail... Ils... Plays... Le plus... Ce qui... Le plus important... C'est que, Le plus... Ils ont... Le plus... C'est... C'est ok... Les... Le plus... C'est que... C'est... Donc ils ne voulaient pas le black hit pour avoir une migration campagne. Je peux comprendre ça. Si nous nous souvenons de Askei, ils ont fait deux Skulls of Gul'dans. Et il a fait une très bonne Skulls of Gul'dans. Et il a eu un peu plus. Donc je pense qu'ils étaient un peu... Ils ont eu l'air. 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 Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je pense que Hana est l'autre. C'est une carte qu'on a cherché. Mask of Ktoon est énorme. Oh, Mask of Ktoon. Il y a beaucoup de damage. Il y a beaucoup de damage. Il y a bien. Face, oui. Hana et Bright Splendor. Ils peuvent s'occuper avec Ktoon. Ils peuvent s'occuper avec Ktoon. Ils ont eu l'air. Je comprends le jeu de Dany's side. Parce que 84, avec les dernières versions de la VTK, c'est facile. C'est facile. Parce que vous n'avez pas besoin de... Si vous avez un Argon, c'est ok. Mais avec un Argon, c'est facile. C'est facile. 84 dmg. Il y a un Argon. Il y a un Argon. Il y a un Argon. Il faut s'occuper avec Ktoon. Il faut s'occuper avec Ktoon. Non, ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier. Il y a deux autres. Ok. Mais vous ne pouvez pas utiliser un Argon. Il y a quelqu'un qui s'occuperait. Mais c'est terminé. C'est terminé. Oui. Donc... Bon travail de Dany's side. Pour donner cette victoire. C'est terminé. Et on est pas le plus. Je pense que la Turquoise pourrait avoir joué une gamme plus t-faite. Ça pourrait avoir joué une gamme plus t-faite. Ça pourrait avoir joué une gamme plus t-faite. Je pense. Et... C'est pas le problème. Le problème avec le block de Van Boulsen... Je pense qu'ils ont costé beaucoup pour le démon, donc ils ont peut-être perdu le jeu sur le jeu. Je pense que ça. Mais on va voir, c'est fini. On a un Rogue Mirror. Oui, un Rogue Secret Rogue. Mais non, c'est pas la même liste. Oui, c'est un Rogue Rogue, de Saint-Laureup. Comme Kanda, l'ancien, avant les nerfs. C'est intéressant de continuer à voir les watchposts. Les watchposts devraient être... Je n'ai pas envie de voir les watchposts après les nerfs. Je pense qu'ils étaient trash-cards. J'ai instantané tous les nerfs. Après 9 games. Je pense que c'était une choix safe. Pour les nerfs. Mais on va voir comment... Je ne sais pas comment... Parce qu'à un autre côté, on a un Ogre Munster. C'est très certaine. Mais on a un autre côté, on a un Secrets. Je pense qu'on a un Bladjack Stunner. Et bien sûr, on a un Bladjack Stunner. Pour les grandes minions. Donc... Oui, on va voir comment il se passe. Bien sûr, l'Automat est très fort. Le Stunner peut être énorme dans cette matchup. Pour une mana. Vous prenez beaucoup de temps. Comme si vous placez vous-même. Oui. Dans une très bonne position. En fait, donner une carte à l'opposé. Ce n'est pas un problème. Parce que le Rogue peut dérouler tellement de cartes. Surtout contre... Surtout contre Jendis. Surtout contre Jendis. Je pense que contre Jendis... C'est tellement énorme. Oui. C'est un très bon draw. Anna, avec vos secrets. Bon tour, oui. Pour le Danish. Une autre nouvelle nouvelle. Je pourrais voir un secret de Swindle ici. Mais je pense que c'est plus un peu à l'album. Et je pense que c'est plus... Je vais jouer Ambush. Il faut jouer Ambush. Il faut jouer tout le temps. Il faut jouer un peu. On Omaiion. On Omaiion. Il faut jouer... Il faut jouer. Il faut jouer. Il faut jouer en fin. On l'automatrix. Donc je préfère Omaiion. Il faut jouer avec un effet de Swindle. Tu peux. Neophyte plus Swindle. Tu peux. Imaginez que le Siddharl est pour le backstab sur le train de Hanna. Tu donnes ton adversaire une turn 5 sur le backstab de bloc. C'est terrible, mais tu peux avoir un petit peu. Je pense que tu devrais jouer le 1-2 first. Si tu devrais avoir des missiles, tu peux avoir un terrain. Ou tu peux avoir un tremor spell. Tu peux avoir un tremor spell. Rulov est bon aussi. Oui. Très bon ici. Pas de Bamboozle avec le 2 mana. Tu dois avoir un Adam, il est 2-13. Oui. Ok, c'est bon. Donc oui. Tu peux jouer au secret et Swindle. Quelle est-ce que tu préfères entre Omayog et Dotitrix ? Il sera Dotitrix. Je pense que c'est un T-6. Je pense que c'est un T-6. Il doit être bon. Il doit être bon. Je ne sais pas si ils veulent jouer sur mon D-Sair. Ok, le Prize-Ponderer peut dédeler 2 damage. Le Prize-Ponderer peut dédeler 2 damage. Dans le 1-siff. Oui. C'est bon, je pense. Et tu peux vendre 2-3 dans l'Automate. Et tu peux vendre le Shavester. Est-ce qu'il y a Shavester ? Oui, il y a Shavester. Il y a Shavester. Ta main est très basse. Il faut jouer contre le D-Sair. Donc tu dois jouer le Prize-Ponderer maintenant. Si pas, tu ne l'auras jamais. Oui, tu as besoin de pression. Donc, Tanywoo ? Ah, je pense que la prochaine fois, il va être un T-6. Mais il va avoir 2 potential draws avec D-Satrix. Il faut aussi. Donc, je pense que si tu as un Jandison 5, il va être tellement énorme. Il faut aussi faire des choses. Parce que, vous savez, le Secrets Rogue, il peut y avoir un Jandison 4 CD avec le Bludge Extender. Mais il ne se passe pas. Il ne se passe pas. Il ne se passe pas. Le meilleur moyen de le Jandison 5, c'est un Jandison 5, mais si tu as un Jandison 5, il ne se passe pas. Il ne se passe pas. Il ne faut pas faire des Jandison 5. Il faut vraiment être un Jandison 5. Il y a des cartes de Sunderrop avec ses passages secrets. Il n'est pas si mal. mais les autres cartes... Il est trop mal. Ils sont trop mal. Et... Il n'y a pas de pression ici, du côté de la Turquie. donc... C'est bon. Je pense que c'est... 2 secrets en face. Le prochain jour, Jandison 5, et tu espères que tu mettes votre Chalester. Comme ça. Et ensuite, tu vas face, tu espères que l'Octobat va traiter dans un minion avec plus de 4 attaques ? Oui, j'espère qu'il n'y a pas de procs pour l'Octobat. Et nous pouvons voir. Il va essayer de traiter. Si tu traites dans le 2-1, tu vas donner 4-drops pour les players. Mais peut-être que tu peux traiter l'Octobat sur le top 4. Il pourrait y avoir 3-5, 3-5. Il n'y a pas toujours 4 attaques. Je vais voir. Ok, tu peux aller comme ça. Pas d'habitude. C'est un bon joueur. Pour être 100% sûr que tu traites l'Octobat. Mais ils ont été un peu heureux avec le top 5. Imaginez si tu face-tankes, c'est 4-6, c'est 5. 3-3 est l'un des pires de turn 5. Oui. Dans le jeu, il n'y a pas... Je pense que c'était presque le pire. Peut-être le pire dans le jeu. Il y a toujours le 1-1 dans le jeu. Oui. Ah oui, le 1-1. Demons. Oui, peut-être. Ok. Mais il y a beaucoup... Mais il y a beaucoup... Je suis d'accord. Il y a beaucoup de... 5 millions de mana ici. Toutes pour la santé. Mais 6 attaques d'un... Il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'ils peuvent être killés par Wicked Star. Donc, il n'y a pas d'options. Il y a pas d'options. Il y a pour le bait. Il y a pour le bait. Il n'y a pas d'options. Je peux le voir ici. Mais... Ok. Si tu mets le Prasponder dans le 4-4... Tu... Il y a un peu... Disappointed, je crois. Ok. 2 Prasponder c'est très bon. Ha. Ok. Il a un bon bait. C'est très bon. C'était intéressant. Je pense qu'il y a Rogue Mirror. C'est un matchup où tu peux essayer de bait. Jandice. Ok. Et un autre Kadakus ? Dans cette position, oui. Ah... Ok. Non, je ne sais pas. Non. Ok. Full clear là. Enfin... Oui. Oui, c'est très full clear. Mais... Vous pourriez jouer Kazakus et mettre un minion sur le board. Comme le 4-2. Oui. J'ai aussi... J'ai aussi... J'ai aussi aimé jouer Kazakus à 1 mana. On peut aller sur le 3 mana. Je peux aller sur le 3 mana. Je vais juste mettre le 1 mana. Je vais juste mettre le 1 mana. Je vais jouer le 1 mana Kazakus et je vais laisser 4 2 1 mana. Non plus. Ok, il faut que tu aimes au niveau. Mais il n'est pas important. Il faut que tu aimes. Il y a un draw. Il y a un jentis. Il y a beaucoup d'options. Donc, tu n'es pas un draw. Il faut que tu aimes plus. Il faut que tu aimes plus. Ça impressionnant... So, je sais pas... Non mais si... Comme le 6 ping je tanais. Métions deDEUX on 4 alpha. Votre partie en train de l'option, on est insight que tu aimes plus. Donc, tu dois avoir un 7 mana Fool ? Si. Pour finner 3 mana spell, je pense qu'il faudra pas jouer pour la offence... vous gardez beaucoup de tempo sur votre ward, c'est très frottinant. C'est toujours différent, mais sur les prochaines turns, vous pourrez perdre un peu de tempo par ne pas gagner Kazakus sur les dernières turns. Donc, vous jouerez à Kazakus sur cette turn, même si c'est un peu... Secure, je pense que vous avez des options strong. Oui, Jundis est trop fort dans ce matchup. Même si Hodge peut Bamouzler plus Stunner sur le big minion de Jundis. Ok, pas de Jundis là. Bien. On voudrait voir si... Vous avez 3 bonnes... Oui, mais l'evolving est énorme. Je ne sais pas comment. Rundorm vous donne une remorbe. Vous pouvez obtenir quelques burst avec ça. Devolving... C'est une option bien. Si vous voulez développer comme Bamouzal... Jundis a déjà joué. Et je pense que le principal target pour l'evolving est Jundis. Oui, c'est Jundis. Donc, avec Jundis à gauche, l'evolving n'est pas bien. Jundis, j'ai préféré les rangs de Jundis. Je pense que... Vous êtes dans une position où vous êtes le premier qui passe en mode. Vous voulez juste kill votre opponent. Donc, pourquoi ne pas prendre la burst avec Jundis ? Ok, Jundis est une bonne carte. Je pense que je suis sûr que vous n'avez pas bons targets pour D.C. C'est vraiment mal du secret passage. C'est un mauvais. Thunder Up looks like in a très strong position. Je ne sais pas si vous êtes en train de dire mais... C'est pas comme la version secret. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Peut-être qu'ils ont eu des battles, je ne sais pas. Ils n'ont pas joué les sphkjrn. Oui, peut-être que le start n'était pas très bon pour le secret rogue. Nous n'avons jamais eu un bon target pour le Blackjack Stunner. Nous n'avons jamais vu un bon Blackjack. J'ai pensé que le Blackjack Stunner serait plus important dans ce match-up. Mais nous n'avons jamais vu ça. Dans ce match-up, je ne vois pas le Blackjack Stunner. Il a une énorme... OK, c'est toujours une bonne carte. Mais... Il y a beaucoup de Blackjack Stunner. Le Blackjack Stunner est donc... Ils peuvent éviter d'être pas finis par cette carte. Ils peuvent juste prendre 6 millions. OK, OK. Je vais vous donner 5 millions. Je ne vais juste garder le reste du monde. Je ne vois pas... Je ne vois pas... Je ne vois pas les match-ups. Les match-ups, ils ont fait un peu plus. Je ne vois pas les match-ups. Je ne vois pas les match-ups. Les match-ups, les match-ups. Les match-ups, les match-up. Je ne sais pas les match-ups. Les match-ups, les match-ups. Je ne vois pas les match-ups. Mais je ne vois pas la même chose. C'est bien sûr. Donc oui, la prochaine turn à Lisselle. En tout cas, avec Alex. Donc c'est fini. C'est fini ici. Et nous verrons une victoire de la Turquie. Oui, oui. La Turquie a gagné le 1er best-of-trick. Oui, c'était aussi la Turquie. Et oui, c'est la fin. Oui. Peut-être que nous allons essayer d'avoir les joueurs dans une interview. C'est bien. Oui, nous pouvons avoir plus d'informations sur les decks, sur ce qu'ils ont fait dans cette meta. C'est intéressant. Je vais dire les joueurs. 2-0 pour la Turquie. Pour la Turquie. On va faire ça. On va commencer par la Turquie. Donc... On va commencer par la Turquie. Ou la Danie. La première, qui est... prête, je pense. de la Turquie. Euh... Je vais se mentaliser depuis là. On va commencer par la Turquie. On va commencer par la Turquie. On va commencer par là. très bientôt. Merci, merci. Merde. Ah oui, merde. Non, c'était bien. Donc maintenant, la Turquie est maintenant 3-0 dans ce pool, dans cette rue. Et... dans... 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 Ok, bah du Paxoy il se commune. On est toujours en bonne position pour... en bonne position. Ok. On a la gauche. Bonjour. 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 Bien joué. J'ai ouvert ma caméra ? C'est bon. Donc vous avez quelqu'un dans les USA maintenant ? Ou nous... Nous avons... 100 problèmes. Je ne peux pas... Oh ! c'est bon pour tout. Oui. Ma croix n'est pas bon. Je vais essayer de... parler plus... C'est pas la volume. C'est un petit peu... c'est un petit peu... C'est un peu robotique, donc je ne peux pas... de réponse très clairement. Je vais essayer. Ok ? Ok, ok. Ah, Dominique, vous pouvez... Ok. Ok, donc j'avais la première question, comment vous sentez-vous le matchup dans le mirror de Rogue, avec le secret Rogue contre votre Rogue ? Vous avez gagné le match, donc vous sentez-vous que le matchup est favori pour vous dans ce matchup Rogue ? Je ne suis pas très expérimenté dans le mirror Rogue, mais j'assume que la liste de contact, c'est peut-être un peu mieux, je pense qu'on a vu en ce qui concerne le casupontact, c'est peut-être très difficile à recover si vous n'avez pas un matchup vous n'avez pas, comme le casupont removals avec les Shadow Steps, Plumbers, Back Steps et le casupontact, je pense que le casupontactact était mieux. Dans le second match, je me suis dit qu'on a pas un favori, de la line-up, mais nous avons une très bonne main avec l'OTK Demon Hunter, et je pense que après 1-0, nous étions favori. Oui, ok. Est-ce que vous pensez que le matchup est favori contre Rogue ? Est-ce que vous pensez que le matchup est favori contre Demon Hunter ? Parce que je pense que leur line-up était très bonne, c'est vrai ? Je pense que Demon Hunter était un favori contre Rush Warrior et Rogue, donc nous avons peur de gagner pour gagner, je pense que le matchup est après, nous n'avons pas encore plus de matchup, mais je pense que Demon Hunter était un simple match pour nous. Mais c'est mon matchup, je ne pratique pas beaucoup de matchup, Fuji et Tundraff ont plus d'expérience, ils me disaient que leur matchup est favori contre leur matchup, et on va avoir un matchup. Je voudrais savoir si vous avez joué pour la même matchup ? Est-ce que vous avez décidé de jouer 3 différents matchups ? Ou vous avez juste joué ce que vous préférez ? On a tous les semaines, les deux semaines, nous avons tous brouillé différents matchups, Je pense que c'est le format de l'honneur. Tu m'entends-tu ? Oui, tu m'entends-tu ? Bonjour. Sorry. Non, pas de problème. Bonjour. Je pense que l'honneur de l'honneur de l'honneur, tous les équipes de l'honneur de l'honneur. Si, tous les équipes de l'honneur de l'honneur, vous devez tous les équipes de l'honneur, et que nous les équipes de l'honneur, les équipes de l'honneur de l'honneur. Et je pense que nous tous les équipes de l'honneur, donc les équipes de l'honneur doit m'empêcher. Je pense que ça me fait plus de sens. Oui, ça me fait plus de sens. Oui, ça me fait plus de sens. Parce que c'est important de prendre en considération que l'homme qui joue, va devoir prendre la décision de l'honneur. Si vous arrivez à l'honneur de l'honneur, donc ça me fait plus de sens, si il joue quelque chose qu'il est utilisé. Oui. Je pense que nous avons des problèmes avec la communication durant la deuxième match-up. de l'honneur de l'honneur. Oui, il y a des actions. Mais oui, je pense que si l'honneur de l'honneur de l'honneur et qu'il n'est pas confortable, les turns étaient encore plus de plus. Oui, bien sûr. Je pense aussi que je peux imaginer que c'est vraiment difficile de jouer un démon-honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Parce que je pense que c'est plus facile de jouer à l'honneur parce qu'il y a tellement de décisions que vous pouvez faire et que vous commencez à avoir des décisions. Oui, les cartes des combats, des combats, des combats, des combats, des combats, des combats, des combats. Et vous n'avez pas beaucoup de temps. Oui, ou à l'heure, vous devez être très confident avec vos teammates si vous trouvez quelque chose que vous ne jouez pas souvent. Parce qu'ils peuvent vous guider par vous ce que vous voulez jouer. Mais pour cela, vous devez beaucoup de communication ou sinon c'est très compliqué. Vous avez un peu de questions parce que j'aimerais comment vous avez l'air de l'honneur quand vous avez eu? Vous avez eu l'air d'envendant? Nous avons eu l'air d'envendant à l'envendant. Nous nous avons eu l'air d'envendant on a pris sans Kefoum, donc nous sommes sûr qu'ils n'ont pas pris en pris en pris. Je suis toujours surpris par que vous jouiez pris en pris en la première matche. C'était une décision difficile pour eux. Nous avons parlé de ma banque plus que les autres joueurs. Je pense que mes teammates' banques sont très facilement. Je me suis dit qu'on va banter ma Warlock. Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup respect pour Secret Rogue. Je me suis dit qu'il n'a pas à banque Secret Rogue. Je me suis dit qu'on va banter ma Warlock. Mais c'est peut-être une bonne décision. C'est une décision qui me rend compte. Je n'ai pas l'impression d'être venu. Je me suis dit qu'il n'a pas été favori. Je me suis dit qu'il n'a pas assez de marge. Mais je n'ai pas l'autowinner. Fair enough. Si tu n'as pas pensé que Secret Rogue est assez strong, je pense que c'est un sens. Oui. C'est peut-être pas mal. Après la banque, nous avons dit qu'on peut-être qu'on a banque. Mais c'est un truc. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il me semble que c'est pas mal. Et donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas si préparer à l'hs. Ça a l'air. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais joué à l'hs tournament, donc... Picking trois decks pour l'hs tournament est un peu intuitif pour moi. Parce que dans Conquest, vous trouvez trois différents decks, pour le traiter et le ban. Vous trouvez des différents match-ups. Mais dans l'hs, pour le ban, vous n'avez pas besoin d'un class que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'un opponent deck que tous les decks sont mal contre. Mais vous voulez aussi diversifier vos match-ups parce que l'hs format. Donc, c'est difficile et difficile pour moi. Donc, je peux faire des erreurs. Oui. Mais nous avons aussi expecté plus de l'hs, comme le Paladin. C'est la raison, c'est la raison que vous trouvez la secret Rogue. Mais vous trouvez la contrôle et la combo, donc la secret Rogue n'était pas pas bien. Et puis... Ok, ok. Parce que... Comment vous sentez-vous le match-up contre Rush Warrior ? Rogue contre Rush Warrior ? Warrior. Oui, Je pense que Rush Warrior est le favori. Mais il est toujours gagnable pour Rogue. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. On a juste besoin d'un combo fort. Il n'était pas vraiment loin avec votre Rogue contre Rush Warrior. Il y avait quelques damage off. Avec Alex en main. Oui. Il pourrait y avoir un plan. On a aussi capté. Alex, puis Secret Passage, puis looking for Shadow Step. Oh, c'est important. On était mort dans cette tournée si on jouait Alex Shadow Step. Oui. Donc, notre plan était d'obtenir la femme, d'obtenir deux femmes, d'obtenir face, puis Alex la prochaine tournée. C'est la raison pour laquelle on n'a pas joué Alex Shadow Step. Oui. C'était un bon plan aussi. Tu n'étais pas loin. Je ne sais pas si tu étais 100% mort parce qu'il y a eu bad draws dans ce cas de Gundam. Donc, je... Oui. Oui. Oui, aussi, le jeu... Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. je ne peux pas être sûr. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu. 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 Il y a eu déjà du waiver du deal. Il y a eu. Il y a eu. pagesie. Il n'est pas difficile. Tu sais j'avais l'MER LEKTOP ال MAUR en France. Il y a eu l'Amformation du jeu. Et ça c'était une normale. En plus une LHS. Je sais pas. Mais c'est pas juste Paladin, mais c'est pas juste Paladin, c'est aussi l'Oremetri en Sticks. Rogue est très bien contre eux. Mais oui, c'est vrai. Nous sommes pas heureux qu'ils brought Rogue pour cette semaine, je crois, contre les lineups. Oui, c'est vrai, c'est une bonne meta-goûte contre leurs lineups, mais c'est un peu mieux. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des cartes que nous devons changer si nous pouvons, mais c'est difficile de faire les parfaits. En tout cas, les deux teams sont en un bon spot pour le top 2 de votre groupe. Parce que vous êtes en 3-0 et 2-0. Donc si vous venez, je pense que vous êtes en un bon spot. Oui, je pense que vous devriez être 4-1 pour être sûr. Je pense que c'est bien. Je ne sais pas qui vous n'avez pas face, mais je pense qu'on va voir plus tard. Je pense que nous allons passer nos prochaines matchs sur le Max TV, donc c'est un bon show à regarder. Je ne peux pas attendre ça. Merci d'avoir aidé. Merci pour venir. Je pense que vous avez aidé. Je pense que vous avez aidé, Mathilde ? Non, c'est bon pour moi. Pas de questions. Merci d'avoir aidé. Merci pour les matchs. Merci pour les matchs. Et les cloubretts pour les turcs. Vous pouvez vous dire aux amis. Merci pour les matchs. Bonne chance pour les matchs. Bonne chance pour les matchs. Merci à vous. Merci à vous. idades, merci pour mes übrigides. Bonnes grâce à la suite, c'est parti avec l'interview de match. Allez, nous pouvons reconstruire au calendrier pour votre prochain stream sur la TV Max TV. Alors oui, tous les jours. On va procurer mon puedeur deוא� meteor son hockey sur le match. pour regarder ça et la semaine prochaine, nous n'aurons pas la Max League of Nations la semaine prochaine parce qu'il va y avoir le Master 2, donc nous allons laisser les joueurs préparer pour le Master 2 donc la semaine prochaine, pas de Max League of Nations cast, mais dans 2 semaines, nous allons avoir le comeback de la Max League of Nations avec les streams de lundi, de lundi et de lundi, donc nous espérons que vous serez là dans 2 semaines oui, ça va être très bon donc nous allons voir bientôt, au revoir tout le monde, merci d'être ici pendant le stream, au revoir merci d'avoir regardé, nous espérons que nous venons dans les prochaines confrontations et nous espérons que vous appréciez le stream aussi oui et je pense qu'on est terminé dans le stream et oui, à bientôt pour la prochaine stream, Max Team See you soon, goodbye